Au début de la saison, au PSG, ils font le choix du gardien ? Le choix, il y est ? Pas vraiment. Mais c'est qui qui l'a fait le choix ? Unai Emery a fait un choix dans les fêtes. Mais il a démarré la saison à Areola. Oui, mais il a dit partout, tout le temps, que même si Areola a commencé la saison, il y aurait une concurrence permanente et totale. Il dit un peu un par concurrence pour tout le monde. C'est une erreur, quand Areola joue, tu penses que c'est justement cette communication et la pression qui lui fait rater les matchs comme il les a ratés, parce qu'il en a raté un paquet après. Parce qu'il a bien démarré, rappelle-toi. Oui, oui, très bien, bien sûr. Quand tu dis qu'il a raté, c'est récent ça. Il a fait tout un bon début. Le problème, c'est que quand souvent tu établis une hiérarchie, il y a un écart de niveau. Là, tu as l'impression que tu as deux bons gardiens. Il en met un. Le mec démarre bien et se déchire. Et au moment où il se déchire, clairement, tu vois qu'il n'est pas bien. Quand tu sais que tu as un autre gardien qui est sur le banc, mettons-nous dans la peau de l'entraîneur, moi, j'essaye de m'y mettre. Putain, je crois que j'aurais été tenté de le changer. Je crois que beaucoup de gens... Mais tu n'as pas vu ce qu'il a fait avant de le changer. Il a essayé de maintenir sa confiance et malheureusement, l'autre s'est retrouvé, entre guillemets. Et là, en désespoir de cause, il l'a changé. Sauf que l'analyse de Jean-Louis Leca, c'est de dire qu'il s'est troué aussi peut-être parce qu'à un moment donné, il a senti le vent sur la nuque, le souffle sur la nuque. L'erreur, c'est peut-être à ce moment-là d'avoir deux gardiens que tu estimes de même valeur. C'est-à-dire qu'il faudra en prendre un, un petit peu, entre guillemets. Parce que quand ils ont pris Trapp, Sirigu, bon... Je vais aller plus loin, Daniel. Il était là, il était titulaire. Certains disaient, Trapp, ça va permettre, il venait parce que son jeu au pied permettait... Non, parce que son jeu au pied permettait de relancer plus vite. Donc, en fait, il était estimé supérieur dans le projet de jeu de Laurent Blanc. Mais après tout, Sirigu n'avait pas totalement démérité et ça ne l'a pas empêché de très mal vivre la situation dans le vestiaire. Pour en revenir au gardien et au PSG depuis certains temps, à la base, c'est qui qui devait venir ? C'était Doucher. Au tout début, avant l'arrivée des Qataris. Doucher, c'est le premier gardien qui vient. Il devait jouer. Lui, c'est Sirigu qui vient. Un gardien qu'on ne connaît pas. Exactement. Qui, pour moi, est un gardien normal. Pas fort, pas bidon, normal. Qu'est-ce qu'on nous ramène après ? Trapp, qu'on ne connaît pas, qui est dans le même sens. Et en troisième, on nous ramène qui ? Ariola, qui est un jeune qui débute. Qui est un gamin du club. Qui est un jeune qui débute et pas qu'on ne connaît pas, je veux dire, mais qui n'est pas impressionnant. Donc là, sur le coup... C'est-à-dire qu'il manque en fait un top gardien. Non, c'est pas ça. Sur le coup, t'aurais dû débuter dès le début avec Doucher qui a de l'expérience de la Ligue 1 et t'aurais eu un bon gardien pendant un certain temps. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, pour en terminer sur cette histoire de gardien au PSG, quand t'as pris Trapp, que certes, on ne connaissait pas, mais qu'après tout, on a vu. Et sur ce qu'on lui voit faire, globalement, il ne fallait plus y toucher. Trapp, c'était le gardien. Et je pense que Trapp a le potentiel pour devenir un très bon gardien. On revient plus. Donc, je pense que Trapp, il fallait le garder. Et je pense que là, maintenant, après les aternoiements, je pense qu'il va rester le numéro 1. Et que... Est-ce que Sirigu était aussi mauvais pour penser à Trapp ? Non, non, non. C'était simplement ça. Probablement pas. Mais dans l'idée de la relance aux pieds, c'est vrai qu'il avait un défaut de ce côté-là. C'est vrai qu'il avait un problème de ce côté-là. Soit tu prends un gardien top, Daniel. Soit tu ne prends pas le même. Chant. 5. 6. Un. Merci.